Musique 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 dit que la façon qu'il s'est énervé, qu'il a fait trembler, qu'il a crié, il y avait même Hoshim Ben Dan, et tous les Shabbatim, ils ont commencé à crier, et leur cri a fait trembler l'Égypte, d'une manière que même, pour faire peur à Youssef, pour le mettre en garde. Alors voilà, on t'avait dit, voilà de quoi on est capable de faire. Il paraît que l'Égypte, il y a beaucoup d'endroits qui sont tombés. C'était comme un tremblement de terre. Et Youssef, il n'était pas Youssef, il a fait semblant qu'il n'avait pas peur. Qu'est-ce que Youssef disait à ses enfants, et Ephraim et Ménaché, ils allaient les calmer. Et Ephraim et Ménaché, ils n'avaient que dix ans, peut-être un peu, onze ans, peut-être, ils ont donné un coup sur l'épaule d'Éhouda, et Éhouda est tombé. Pour vous dire la force qu'il avait, Ephraim et Ménaché. Et Éhouda, il regarde ses frères, il dit à ses frères, cette force-là qu'ils ont, ces enfants, et ça ne peut être que des gens qui sont de la famille à nous. D'où ils ont cette force. Ça, c'est une force divine. Malgré tout, on a vu que Youssef, à Éhouda, il s'est retenu. Il s'est retenu. Quelqu'un qui est en colère, il s'éclate, il tue. Mais là, on voit Éhouda qui se retient. Il s'énerve, il se retient. C'est-à-dire, il avertit Youssef ce qui est de... Avant que Youssef, il apporte le coup fatal, il n'essaie pas tous les moyens de ralentir. Donc la question se pose, comment un homme qui est en colère, qu'il est prêt à détruire toute l'Égypte, à tel point que ses dents, il tremble de colère, et en même temps, il se contrôle. Avant tout, ça, c'est dans la tête. Écoutez bien. Lorsqu'il est en colère, et c'est un grand mot ça qu'on doit apprendre, il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils cherchent un intérêt personnel. Et lorsqu'ils ont un intérêt personnel, alors ils s'énervent, ils exécutent. Beaucoup des fois, il y a des guerres pour rien. Il y a des guerres pour rien. Pour un mot, il y a une guerre. Mais beaucoup des fois, on réfléchit un peu, on aurait pu éviter la guerre. C'est-à-dire qu'on pouvait se contrôler un peu. Vous savez comment se divorcer aujourd'hui pour une bêtise, pour une parole mal placée, il y a un divorce. Et après, il y a le regret. Mais c'est trop tard. Avant de passer à l'exécution, il faut réfléchir. Beaucoup des fois, des gens, ils insultent la belle-mère. Non, je ne rigole pas. Moi, je connais beaucoup des histoires comme ça. Ils insultent la belle-mère. La fille, la femme, elle entend ça, elle s'énerve. Alors, elle dit à son mari, bon, si c'est comme ça, tu traites ma maman, alors on n'a rien à faire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit le mari ? Eh bien, on divorce. D'un coup. D'un coup, on divorce. Alors, elle dit on divorce et après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Après, même si le mari veut se rattraper, déjà la femme, elle veut pleurer et tourner avec son mari. Donc, beaucoup des fois, il y a des paroles mal placées qui se passent et ça passe à l'exécution. Donc, des fois, avant de dire une parole, réfléchis bien avant de la dire. Et si tu l'as dit, réfléchis bien pour vite la corriger. Parce que c'est très important que tu corriges tout de suite. Que tu ne corriges pas du tout ou que tu corriges plus tard. Mais c'est encore mieux que cette parole mal placée ne la dis pas. Réfléchis avant que... C'est pour ça qu'un jour il nous a donné des lèvres. Des lèvres pour savoir stopper. Pour savoir ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Et c'est la raison aussi pourquoi Hashim nous a donné des yeux pour voir, mais il ne faut pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et c'est pour ça qu'il nous a donné aussi des oreilles pour entendre, mais il ne faut pas entendre ce qu'il ne faut pas entendre. Yéhouda est un grand sadique et c'est la raison pourquoi Jacob Abinu l'a choisi Yéhouda. C'est écrit dans la Torah que lorsque Jacob Abinu est parti en Égypte, il a dit à Yéhouda, Yéhouda, va, prépare-moi un endroit pour ouvrir la yeshiva. C'est toi. Il y a quelque chose qui se pose et pourquoi il a demandé à Yéhouda ? Pourquoi il n'a pas demandé à Rehobène, qui était l'aîné des garçons, à Shem'on, qui était un homme fort, qui était aussi l'ami de Youssef, parce que Shem'on est devenu un grand copain de Youssef, à Lévis, qui était le symbole de la Torah. Il y a beaucoup de garçons et il a choisi Yéhouda. Pourquoi Yéhouda ? Parce que Yéhouda était le symbole de la vérité. Yéhouda, comme on l'a vu, on l'a vu, il s'est énervé, il gâche et la vie Yéhouda, il s'énerve, et qu'est-ce qu'il lui dit ? A priori, lorsqu'on va s'énerver, on a cru qu'il a donné un coup de poing à Youssef. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Oh my lord, bien à donner, maître. Il s'énerve, mais il contrôle sa colère. Celui qui contrôle sa colère, c'est lui qui réussit à la fin. Imaginez-vous qu'Yéhouda, il passe à l'exécution avec sa colère. Eh bien, il n'y aurait pas eu de retrouvailles avec Youssef. Les conséquences, ils ont été très graves. Qui sait ce qui pouvait arriver ? On ne peut pas mesurer les conséquences d'une affaire qui s'était mis le mal. On ne peut pas mesurer les conséquences. On voit ici que Youssef a dit écoutez bien, il a tenu tête à Youssef. Pourquoi ? Parce que Youssef, il savait que Youssef, il avait une bonne qualité. Il savait qu'il avait une bonne qualité. Il était un homme de vérité. Donc, il pouvait l'énerver. Il savait qu'Youssef, il n'allait pas passer à l'exécution avec sa colère. Il allait contrôler sa colère. Savoir contrôler la colère. On se met en colère, on répond, mais il faut savoir jusqu'à où tu vas. S'il n'y a pas d'issue, alors là, il n'y a rien à faire. Donc, Youssef a dit qu'il est parti jusqu'à l'extrême, jusqu'à le point qu'il pouvait aller avec Youssef avec Youssef. Et à un moment donné, il a arrêté. On voit que Youssef, Jacob Abino, il a envoyé Youssef pour lui chercher une ishéba. Pourquoi il a envoyé Youssef ? Parce qu'Youssef, c'était l'homme de la vérité. Youssef, lorsqu'Youssef, il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Lorsqu'il y a Youssef, il a dit à son père papa, d'Oma et Benyamin. Moi, je suis garant. Tout le monde voulait être garant. Mais on a vu que Yaakov, il a fait confiance à qui ? Qu'à Yehuda. Pourquoi Yehuda ? Parce que Yehuda, c'est le symbole de la vérité. On a vu avec Tamar. On a vu avec Tamar. On a vu avec Tamar quelque chose extraordinaire. Que lorsque lui, il est parti avec Tamar, il a cru qu'il était, je ne sais pas, il avait envie d'une femme. Et on a dit que c'est HaShem qui a voulu que Yehuda, il va avec Tamar pour que Mashiach, il sorte de lui, de Tamar. Maintenant, pourquoi HaShem, il a voulu que ce soit de cette manière-là, que Mashiach, il sort, et la famille d'Evdame, elle sort d'une manière comme très sale. Yehuda, il va avec une prostituée. Et il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et tout a été calculé du bon Dieu. Pourquoi ? Parce que quand je vois qu'il sait que lorsqu'il y a des choses bien qui arrivent dans ce monde-là, pour qu'ils arrivent bien dans ce monde-là, le monde, il n'est tellement pas capable de les recevoir, donc HaShem, il est obligé d'envoyer ces choses-là d'une manière un peu sale, pour qu'ils soient acceptés, pour qu'ils arrivent. Je voudrais vous expliquer. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, regardez, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Regarde Lot. Lot est parti avec ses filles. Et de ses filles, il est sorti Moab. Et de Moab, il est sorti Ruth. Et de Ruth, il est sorti David Améler. Je te vois Améler et Mashiach. Comment est-ce possible ? Sa grand-mère, c'était la fille de l'autre qui est partie avec son père. Ça commence de mal. Mais comment ? Regarde, Yehuda aussi. Yehuda, il est parti avec sa belle-fille. Et de cette relation, il est sorti Peretz et de Peretz, il est sorti Boaz. Et Boaz, qui est marié Ruth, et de Ruth, il est sorti David Améler. Et Mashiach. C'est de la folie. C'est de la folie. Parfois, on se pose la question, pourquoi Hachem, il fait, d'ailleurs, c'est de la folie. C'est de la folie. On ne peut même pas imaginer qu'Hachem, il fait de cette manière. D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. Lors, l'âme de Yitzhak, avinu, il allait venir, j'ai vu dans des livres qui disent que le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, cette nechama de Yitzhak est trop forte. Il ne faut pas qu'il vienne à cette génération-là. Et Kadosh Baruch Hu dit au Satan, alors si Yitzhak, il ne vient pas, Issa ne vient pas. Mais si Yitzhak, il vient, Issa ne vient pas. Il vient. Alors, de là, c'est la folie. Ça veut dire que même Yitzhak, il a fallu qu'il vienne pour qu'il vienne, il a fallu qu'il vienne d'une manière terrible. Il est venu et il l'a mené avec lui à Issa. Beaucoup des fois, il y a des gens qui posent la question, le pauvre Issa Hakab, pourquoi il a eu ce méritage d'avoir un garçon rachat comme Issa ? La réponse, elle est, s'il n'y avait pas Issa, il n'y aurait pas Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, s'il est venu à Yaakov, c'est parce que Issa il est venu. Alors, pourquoi Kachpr il fait ça ? La réponse, elle est, c'est pour détourner le Satan. Il y a beaucoup des nishamotes comme Abbé Akiva, Ankelos, Abbé Me'o Annes, Shemaia ve Abtalion. Il y a beaucoup des nishamotes, des gants, que leur origine, ils sont convertis. Leurs arrière-parents, ils n'étaient pas juifs. Abbé Akiva et Abbé Me'o Annes, leurs arrière-parents, ils n'étaient pas juifs. On dit que Abbé Me'o Annes sont restés Néron, leur empereur de Rome. Oui, Néron, l'empereur de Rome. C'était le père de Abbé Me'o Annes. Néron s'est converti au judaïsme, il n'a pas voulu détruire le pays d'Amikdash et il est sorti de lui Abbé Me'o Annes. C'est de la folie. Et Abbé Akiva qui était plus fort que mon cher Abbé No. Et Shemaia ve Abtalion qui était le maître de B'Chamaia ve T'Elel, réveille-toi. Vous comprenez ? C'est de la folie. Alors pourquoi Kachpr il fait de cette manière ? Écoutez, je voudrais vous dire une chose. Où tu trouves les diamants, où tu trouves l'or ? Les diamants et l'or, on les trouve dans les mines. Un diamant qui coûte 100 millions de dollars, le réjet de ce diamant, il était dans une fossée, dans une grotte, entouré du sable. Et celui qui le vendait pas, il croit que c'est une pierre qui ne voit rien du tout. et soudainement, tu le nettoies, tu l'arranges, tu es devant toi un diamant de 100 millions de dollars. À Kachpr beaucoup, beaucoup des fois, les âmes importantes qui peuvent être très bénéfiques, un chémifique, il ne vient pas directement. Il vient d'une manière indirecte. Pourquoi ? Parce qu'il vient directement, le satan, il ne va pas vouloir qu'il vienne. Pourquoi ? Parce que le satan dit le monde, il n'est pas méritant pour avoir des âmes comme ça. Mais à Kachpr beaucoup, il lui donne raison. Le monde, il n'est pas méritant pour qu'il y ait des âmes comme cela. Mais le monde, il a besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait à Hachem ? Hachem, il fait que ces âmes-là, ils viennent d'une manière très sale, pourrie. Alors le satan dit rien du tout. Une fois que ces âmes-là, ils arrivent dans ce monde-là, alors ils se dévoilent, une fois qu'ils sont dévoilés, c'est trop tard pour le satan, il ne peut rien faire. Une fois, j'ai vu dans un livre, vous connaissez le Magui de Mimizritch ? Oui. Le Magui, c'était le maître de Rabbi Shrach, de Barach, était l'élève de Barach Eptow, qui était le maître de Baratania. Une fois, il dit comme ça. Il dit que, comment est-ce possible que les tzadikim, ils se salissent, en se mettant en contact avec des Chahim ? Des fois, on voit des tzadikim qui se mettent en contact avec des Chahim, ils les aident, ils les aident, et ils mettent leur vie en danger. Pourquoi ? Parce qu'un Raja, on dit, il ne faut pas voir la lumière du visage d'un Raja, parce que si tu vois le visage d'un Raja, tu risques d'être comme lui. Oui, qu'ils le voient, ça contamine. Mais on voit que les tzadikim, ils n'ont pas peur. Ils s'assoient avec les Chahim, ils discutent avec eux, et beaucoup de fois, ils ont réussi à ramener des grands Raja, et maladeschua. Et vous savez ce qu'il dit le Maghid Mizritch ? Ça ressemble à un diamant. Un diamant qui tombe dans un WC, où il n'y a que des toilettes, où il n'y a que la santé là-bas. Mais il y a un diamant qui coûte un milliard. Mais de l'autre côté, il faut que tu descends pour récupérer ce diamant-là. Est-ce que tu vas le faire ? Et tu portes un... Et c'est dégoûtant. Est-ce que j'ai tenté pour le faire ou pas ? Eh bien, si un diamant d'un milliard... Attends, un diamant qui coûte un milliard, il tombe dans un WC. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Eh bien, qu'est-ce que je vais descendre, même si je vais rentrer ma tête dedans, pour récupérer. Pourquoi pas ça ? Après, je vais me laver, je change mes vêtements, c'est dégoûtant au départ, mais j'ai gagné un milliard. J'ai gagné un diamant. Et il dit le Magui Miseric, comme ça, les léchamotes. Il y a des léchamotes qui tombent dans la boue, dans la saleté. Et le sadique, pour lui, c'est un diamant. Cette âme-là, de ce rajah, c'est un diamant. Parce que tu l'occupères, tu la laves, elle devient un diamant. Vous avez compris ? Donc, à Kadosh Baruch, c'est ce qu'il fait, à Kadosh Baruch, il détourne. Mais regardez, la chose la plus importante que je vais vous dire. Youda, lorsqu'il est parti avec sa belle-fille Tamar, au départ, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il croyait que c'était une femme de la rue. Il va avec elle, tombe enceinte. Lorsqu'on lui a dit qu'elle est tombée enceinte, il l'a condamné à mort parce qu'elle a été, donc, si elle est enceinte, c'est qu'elle a été avec des hommes. Elle n'avait pas de mariage à cette époque-là parce que ses deux maris sont morts. Donc, maintenant, elle devait se marier avec Sheila. Mais Sheila était petit. Donc, entre-temps, Youda est parti avec elle. Et Tamar, elle lui dit, Youda, c'est de toi que je suis enceinte. Youda, il aurait pu dire, ce n'est pas de moi témointeuse parce qu'un beau-père il va avec sa belle-fille. Quelle honte ! Quelle honte ! Il aurait pu dire, tu es témointeuse. Il la tue. Youda, il a admis. Youda, il a admis, tout de suite. Il s'est retenu. Il a subi la honte. Tout le monde qui le regarde. Quoi ? Tu es parti avec ta belle-fille ? Quoi ? Mais lui, ce n'est pas de sa faute. C'est le bon Dieu qui a poussé à aller avec sa belle-fille pour qu'il sorte de lui, Mashiach. Hashim, il a voulu que ce soit de cette manière-là pour détourner l'attention du Satan. Pas si Youda, il serait parti avec une femme normale. Le Satan, il va tout faire pour ne pas que ça réussisse que l'âme de Mashiach. Mais de cette façon comment il est parti, Youda, avec une femme qu'elle est comme sa belle-fille ? Lui, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Pas si il ne serait pas parti. Mais Hashim a tout fait pour qu'il va avec elle. pour ne pas subir à la honte, il aurait pu dire ce n'est pas moi. Il a tué et tué les enfants qui sont avec. Mais là, il a admis. De là, tu vois, Youda, la force qu'il a vit Youda, s'il savait quand jusqu'à ce qu'il pouvait contrôler sa colère, il savait qu'il ne va pas se contrôler sa colère lorsqu'il voit qu'il n'y a aucune solution. Et ça, c'est une mida extraordinaire. Il faut savoir jusqu'à où tu peux y aller. Et c'est ça la mida de Youda. La qualité de Youda aussi, on a vu cette qualité de Youda qui est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il n'a pas fait rentre à sa femme, parce qu'il a subi la honte, il n'a pas tué ta mare. Ben, Mashiach, il est sorti de lui et Jacob a dit il n'y a que toi qui vas me préparer la yeshiva en Égypte parce que toi, tu es un homme de Hémet. Et d'ailleurs, dans le nom Youda, il y a le nom de Dieu. Youda, Yudkevavkel. Qu'est-ce que ça, je le sais. Une seconde. Et qu'est-ce qu'il a dit Youda ? Bi Adoni. C'est quoi Bi ? En moi, il y a Hachem. C'est quoi Hachem ? Yudkevavkel. Mon nom, Youda, il n'a pas le nom d'Hachem. Et Bi, c'est la lettre 12. Bet, c'est 2. Et Yud, c'est 10. Ça fait 12. Ça veut dire que Youda, il dit, je suis responsable des 12 tribus. Je suis responsable des 12 tribus. Alors, Yussef, il a dû lui dire, ah, tu es responsable des 12 tribus, et pourquoi tu n'as pas été responsable de Yussef ? Et pourquoi tu l'as vendu ? Mais Yuda, il va répondre, si je l'ai vendu, c'est parce qu'il méritait à être vendu. parce qu'il s'est comporté comme un roi. Il a fait des rêves que lui, il était roi, alors que c'est moi le roi. Bi a donné, parce que Hashem m'a choisi comme roi. Ça veut dire que Youda était intransigeant. Youda était un homme de Torah. Il n'avait pas peur de dire à Yussef, oui, j'ai condamné Yussef à mourir. Et je suis toujours le responsable des 12 tribus. même qu'il n'est pas là. Parce qu'il y a la Torah. La Torah, il dit que si Youda est le roi, alors pourquoi si Youda est le roi ? Parce que Bi a donné, parce que Hashem, il a choisi que je serai le roi. Donc Youda, c'était un homme émette. On voit l'action qu'Youda a faite avec Tamar. Il est incroyable qu'il avait subir la honte parce que imaginez-vous qu'on accuse quelqu'un qui est parti avec sa fille, sa belle-fille. C'est une honte. C'est une honte. Et lui, il a dit, oui, c'est vrai, c'est de moi. C'est de moi. Tout le monde qui le regarde, t'as fait ça avec ta belle-fille. Oui, mais tout le monde était prophète. Tout le monde disait, vu que ça vient d'HM. Donc, tout le monde a accepté ce qui s'est passé. Mais la force de Youda, on la voit maintenant. Mon fils, je voudrais vous dire quelque chose. Écoute bien ce que je vais vous dire. Comment Youssef, il a résisté en Égypte ? Comment ? Un juif qui résiste en Égypte ? Tu sais pourquoi ? A priori, un homme comme Youssef, il devient goï. Un beau garçon, toutes les femmes derrière lui, il devient goï. Ce n'est pas toujours le nom d'HM qui est dans sa bouche. Comme Youssef, Bi Adoné, le secret pour que tu restes un bon juif, là où tu es, Bi Adoné, si il y a un chème, tu sens un chème en toi. On a vu que Youssef s'est dit que là où il va, il voit l'image d'HM devant lui. Il voit son père devant lui. Beaucoup des fois, on se sent vide, déprimé. Tout ça se vient de quoi ? Parce qu'il manque de l'HM. Un homme qui a l'HM en Dieu, il est toujours plein. Il y a HM. HM, il est rempli. La même façon que HM, il est partout, alors là, tu vas, il y a HM. Tu ne t'ennuies pas, il y a HM avec toi. Tu n'es pas seul, il y a HM qui se promène avec toi. HM était avec toi. Là où tu es à l'action, HM était avec toi. Tu es là, HM était avec toi. Là où tu es, HM est avec toi. En plus, Youssef, il avait la possibilité de dire à Kajma, mais pourquoi HM tu me fais du mal? Pourquoi tu me fais du mal? Avec tout ce que j'ai étudié avec mon père, tu me fais du mal? Comme ça, je suis vendu comme un esclave. Pourquoi? C'est ça, ma récompense. Si Youssef n'aurait pas comme ça, il serait tombé. Il serait tombé. Youssef a dit qu'il avait l'HM que tout ce qui lui arrive, ça vient d'HM. Donc, avec cette idée-là, il a étudié la Torah. Mais en Égypte, il a étudié à tel point qu'il a dit à son père dans la partie de semaine, Papa, je suis encore vivant. Est-ce que son père va être content de voir un fils vivant assimilé? Non, Youssef est vivant. Il dit Youssef, c'est vrai, dites à papa que tout ce qui vous dit est de Mitzrayim. Dites à papa que tout ma gloire est mon honneur. Et c'est quoi ma gloire et mon honneur? Annie Youssef, regardez, regardez ma Brite Mila. Je n'ai pas trébuché avec ma Brite Mila. Je n'ai pas eu avec Nugoya. Regardez la Gidusha qui est dans la Brite Mila. Et là, c'est vrai, ils ont vu cette Gidusha qui avait dans sa Brite Mila et l'a embrassé et l'a dit pardon. Un homme qui se sent vide, il tombe dans le péjué de Sahara, vide de l'Aimuna, vide de la Torah, vide dans le Bittachon d'Hachem. Vous savez que l'Hachem, avant de, avant de construire ce monde, il a construit, il a détruit le monde. Oui ou pas? Ah pourquoi? Hachem, il n'a rien à faire construire et détruire. Non. Hachem, il veut nous apprendre que dans la vie, on construit et on détruit. On détruit et on construit. Par exemple, on étudie la Torah. Toi tu dis une chose, moi je dis une chose. Et à la fin, on va sortir à la vraie chose. Toi tu dis comme ça, moi je dis comme ça. Un des deux a raison. Ou peut-être les deux on a raison. Moi je détruis, toi tu mets pas le péliement. On essaye de trouver la halakha. Il y a celui qui dit comme ça, celui qui dit, non on n'a pas le droit de faire ça. Et à la fin, on tombe dans la halakha. Hachem, il veut nous apprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais le plus important est, si tu veux toujours être à la hauteur de la Torah. La Torah. La Torah. Regardez, dans la Hanoukka, il y a une discussion de Béthiam et de Yélel. On commence par 1 jusqu'à 8. Ou quoi ? Ou comme Béthiam et qui disent, on allume 8, après on tombe à 1. Comment allumer la Hanoukka ? Et il y a des discussions. Et à la fin, il y a un halakha. Le plus important est, c'est que, beaucoup de fois on dit, irida et tzokhali. Beaucoup de fois on dit, on tombe pour remonter. Tu sais, lorsque tu veux plonger, pour bien remonter à la surface, il faut que tu tombes. Une fois que tu tombes, tu remontes. C'est ça. C'est ça. Il détruit et construit. Pour te dire que, beaucoup de fois ça arrive, en détruisant, tu vas bien te construire. Et c'est pour ça, il y a la tishova. Pourquoi il y a la tishova ? Beaucoup de fois, la tishova, elle t'aide pour remonter encore plus que ce que tu étais avant. On a vu beaucoup de gens qui étaient à peu près religieux. Après, ils sont tombés, ils ont fait grand tishova, ils sont devenus de sadikim. Oui. Même dans les... Oui. Donc, même, voilà. Même dans le business. Dans le business, pour réussir, il faut que tu dépenses beaucoup d'argent. Ce serait que tu n'as plus rien. Mais je n'ai plus rien. Attends, je n'ai plus rien, mais tu veux devenir milliardaire. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Beaucoup de fois, il voit des juifs, des rabbinimes, qui discutent. Celui-là, il dit comme ça, celui-là, il dit comme ça. Alors, il demande à Kachouf, et toi, à ce que tu dis, et Kachouf, il dit, eh bien, moi, je dis que telle et telle est la raison. Et Hakami, ils vont se lever, ils vont dire, non, tu n'as pas raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et Kachouf, il rigole. Il dit, mes enfants, ils vont gagner. Kachouf, ils rigolent. Haché, il nous a donné la Torah. Et à nous, la Torah, c'est pour le protéger, et sentir la Torah en toi, le plus important. Il y a beaucoup de rabbins qui disent la Torah, mais beaucoup d'efforts, ils disent, on n'est pas, on ne fixe pas la la ha comme eux. Alors quoi, ils se sont trompés. Alors, ils ont écrit un livre pour dire, voilà comment il faut faire. Il va y avoir beaucoup de rabbins, ils sont contre lui. Non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors quoi, on va, non. Le plus important est, il a essayé pour comprendre. Le plus important, c'est que Hashem, ce qu'il aime Hashem, c'est que tu étudies la Torah. Au moins, tu veux la comprendre. Bon, tu l'as compris à ta manière, et ce n'est pas comme ça, mais au moins, tu as essayé. Le plus important, c'est que tu essayes pour comprendre, et après, tu avoues, je me suis trompé. Tu vois, après, c'est ça, et ça, Youssef a essayé de la résister en Égypte. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il était émette. C'est parce que la Torah, il l'a aidé. Il voyait son père tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit Youssef ? Et tu as éloqué manière. Moi, je crains un chien. Vous vous rendez compte Youssef seul en Égypte, il n'y a que des femmes là-bas qui sont derrière lui du matin au soir. Et lui, il craint Dieu. Comment ? Comment ? Il craint Dieu, lui, il craint Dieu, Dieu, c'est tout. C'est parce qu'il y avait la Torah. La Torah, il l'a aidé. La Torah, il l'a aidé. C'est la folie. La Torah, il l'a aidé. Même là, il n'a pas étudié la Torah. Il résistait de tentation. C'est ça, les chevadiens. Youhuda, qui résiste, le moment, il est venu pour détruire l'Égypte. Non, j'attends. Non, patience. Il ne faut pas exécuter vite la colère. On dit, et Zohé Gibour, c'est qu'il le forme, à Kovishit Itzro, celui qui maîtrise le Etzahara. Et Zohé Gibour, le Etzahara, s'il n'aurait pas maîtrisé sa colère pendant qu'il était en colère, je ne sais pas, comment l'histoire serait terminée ? Pourquoi un chimi détestait Esav ? Dis-moi pourquoi. Parce que Esav, il avait tout. Il est resté vide. Il avait tout pour être ça dès qu'il était vide. Et c'est pour ça toujours la fête de Hanoukah elle tombe à ses pays au-delà de Yussef et ses frères. Pourquoi ? Parce que la fête de Hanoukah on l'apprend, il faut aussi voler toujours. On allume une après une autre, après une autre et toujours on continue à allumer bam, bam, bam. Dans la vie juive, il faut toujours progresser, progresser, progresser. Et de plus, si tu progresses, tu te remplis avec les Mouna. On voit Yussef à Sadiq de plus qui progressait en Égypte tout seul et devenait un grand Sadiq. Il a dit à son père et son père il a dit « Oh, Oud Yussef, hi ! Oh, encore Yussef, il est vivant ! » C'est quoi ? Oud ? Encore. C'est quoi ? Mais pourquoi il est vivant ? Parce que chaque fois il dit Oud, chaque fois il ajoute. Pourquoi il est vivant ? Spirituellement, parce que toujours il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute. Réussir dans un endroit sale uniquement lorsque tu maîtrises la Torah dans tes mains et tu fais attention à ton âme qui reste dans ton corps. Il ne veut pas que ton corps y perd l'âme. Si ton corps y perd l'âme, t'es perdu. T'es perdu. Mais ton propre Yaakov, il a envoyé Yehuda. Yehuda, c'est le symbole du Hémet. La Torah, c'est du Hémet. Il n'y a que le Hémet qui peut trouver un endroit, un lieu de Hémet pour la famille de Yaakov Abino. Voilà. Voilà, mon fils, que le bon Dieu vous protège. Je vous donne le Bacabat Tzlaha et que Dieu fasse qu'on continue à progresser dans la Torah. Amen. et qu'il y a l'art. Sous-titrage ST' 501